1. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir calcul des limites de fonction rationale. Le calcul des limites est muy important. C'est sûr que les Docs ne sont pas importants, Il y a que cet ordinateur a une élevante. Pourquoi ? Parce que les plus durs que nous voyons voir, ont une relation à la limite de l'album de l'album. On peut pas comprendre la quantité, la dévabilité, ou la étude de une fonction qui est allé à la limite de l'album. C'est pourquoi, cet ordinateur a plus de l'album. et on va travailler avec des termes de termes de termes de termes. Et on va faire pour éviter la compagnie. Pour que la compagnie de termes de termes est bien. Et on va faire pour qu'on puisse être réalisés. Au revoir. On va commencer par donner une définition à une fonction rationnelle. On dit que F est une fonction rationnelle. si le mot ration ça veut dire quotient donc on dit qu'on fait une fonction rationnel c'est peut s'y tirer sous la forme d'un quotient mais pas de n'importe quoi d'un quotient de polynôme ça veut dire quoi ça veut dire que f de x peut s'y tirer sous la forme d'un rapport de deux polynômes un polynôme P de x sur un autre polynôme Q de x P de x est un polynôme et Q de x est un polynôme et la fonction f de x est une fonction rationnelle donc f de x est rationnelle ça veut dire que f de x peut s'y tirer sous la forme d'un polynôme P de x sur un autre polynôme Q de x et pour que f de x existe il faut que le dénominateur soit différent dosable c'est-à-dire Q de x doit être différent dosable maintenant on va voir forme indéterminée forme indéterminée c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va voir des régions l'infini sur l'infini. Je ne dis pas que l'infini soit plus l'infini soit moins l'infini. C'est-à-dire que nous avons plus l'infini sur plus l'infini, ou plus l'infini sur moins l'infini, ou moins l'infini sur plus l'infini, ou moins l'infini sur moins l'infini. C'est-à-dire que nous avons plus l'infini sur plus l'infini. C'est-à-dire que nous avons plus l'infini sur plus l'infini. C'est-à-dire que nous avons plus l'infini sur plus l'infini, ou plus l'infini sur plus l'infini. C'est-à-dire que nous avons plus l'infini sur plus l'infini sur plus l'infini. C'est de signes contraires, c'est de plus ou c'est de moins. Et le cas de 4, c'est le cas de 0 sur 0. Ce sont les 4 formes indéterminées en réchauffant le baccalauréat. Si on a calculé les limites, on doit recourir à d'autres techniques plus appropriées. Maintenant, on va voir des techniques de l'expression conjuguée, de la factorisation, des changements de variables ou bien l'utilisation d'une limite isuelle. On va ajouter une forme, qui est une forme indéterminée. Et ce sont les formes indéterminées en réchauffant le baccalauréat. C'est une forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on peut écrire une forme indéterminée. Les formes indéterminées en réchauffant le baccalauréat sont maintenant 0 sur l'infini. 0 sur l'infini, c'est automatiquement 0. C'est-à-dire qu'on peut écrire une forme indéterminée en réchauffant le baccalauréat. C'est-à-dire qu'on peut écrire une forme indéterminée en réchauffant le baccalauréat sur l'infini. L'infini sur un nombre quelconque, en particulier 0, c'est-à-dire qu'on peut écrire l'infini. C'est-à-dire qu'on peut écrire une expression indéterminée en réchauffant le baccalauréat. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'infini. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'infini. C'est-à-dire qu'on peut écrire une forme indéterminée. Comment est-ce que ça va être plus l'infini ou moins l'infini ? Cela dépend. Si l'infini est de même signe, par exemple, il y a plus l'infini et 0 plus, ça va être plus l'infini. Si l'infini est de moins l'infini et 0 moins, ça va être plus l'infini. Si l'infini est opposé, par exemple, plus l'infini et 0 moins, ça va être plus l'infini. Puis, on peut avoir plus l'infini deinen recreations plus l'infini ? Donc, si l'infini est plus l'infini, si l'infini est de même thinks, ça va être plus l'infini, ça va être plus l'infini. Ici, on est maintenant à un ROTS. Si on est là, on est alors plus à l'infini. On est là, qui me donne le même sin. On est là, qui me donne un ROTS. Si c'est 0 ou 0, on peut faire un lien. Si c'était un ROTS, on veut scriver un ROTS. Donc, si c'est du ROTS, on a des ROTS. Si c'était un ROTS, on a un ROTS. Si c'était un ROTS, on a un ROTS. On a un ROTS. C'est un ROTS à l'infini. On a un ROTS. L'infini, on a un ROTS. Donc, on a vu ce que c'est. Maintenant que j'apprais pas de nombre de nombreuses et plus 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 plus. On peut dire que nous avons 4 formes indeterminations. Nous avons 1 à 1,5 à une ligne. vous avez eu l'apport de structure il ne change de forme Donc c'est de l'apport de structure au niveau de structure une sorte de méthode pour acheter la quantité du schéma qui va vous criterion avec la quantité de ce qu'on auparavant qui va être le schéma qui aussi a la quantité en fait des semistres qui est un peu un peu qui est un peu qui est à la quantité qui est une autre qui est une ou On va contrôler à l'infinie. Il y a un infini qui dépend du signe de ce qui compte. Maintenant on va passer aux exercices d'application. Calculer la limite lorsque x est envers plus l'infini C'est la fonction radicale Nous allons voir que cette fonction C'est le rapport d'un polynôme Sur un autre polynôme C'est un polynôme de degré 2 Et le dénominateur doit avoir un polynôme de degré 2 C'est un polynôme Nous avons des coefficients 2 ou 5 Ils appartiennent à 1 Ils sont derrière Nous avons les puissance 2 Nous avons 1 Nous avons 5 fois x A la puissance 0 Donc nous avons 0 Ce sont des anti-naturels Donc nous avons les puissance des anti-naturels Les coefficients sont derrière Donc nous avons un polynôme Nous avons 9 degrés Dans le dénominateur Nous avons 1 Nous avons 1 Nous avons 1 Nous avons 2 Nous avons 2 Nous avons 1 ou 2 Nous avons 1 ou 2 Nous avons 2 Nous avons les puissance 2 Nous avons 1 Nous avons x Nous avons 0 Nous avons 0 Donc 0 ou 1 ou 2 Ce sont des anti-naturels Donc, c'est un polynore. Donc, c'est la fonction. C'est une fonction rationnelle. Nous avons une fonction rationnelle qui a une limite lorsque x tend vers l'infini. Plus l'infini ou moins l'infini. Nous avons une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et encore, ce sont deux foisq. We Will have two x² plus x². Mais le plus אני le plus en carde. Nous ne pouvons avoir des düşüncesigeons. Absol心. Nous County, en Karenaり, nous avons une pouquinho de coefficient wszyscy avec nous. Vous pensez qu'il n'y a toujours pas. Nous n'yrions nécessaire pour cette fois qu'il y ait deux. C'est ce qu'il y a ici, avec la puissance de plus grand et plus doublé, on peut l'utiliser ici. Et on peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser ici. Ici on a A, donc on a A. Dans ce cas, on a XO car, on va simplifier avec X car, on va s'appliquer 2. Donc, cette limite, c'est 2. Dans ce cas, on peut l'utiliser ici, mais on peut l'utiliser ici. On peut l'utiliser ici. On peut l'utiliser ici. On peut l'utiliser ici, plus ou moins l'infini. Deuxièmement, on peut calculer la limite quand X est 20 moins l'infini. On peut l'utiliser ici. Maintenant, on a l'utiliser ici. Il faut l'utiliser ici. On peut l'utiliser ici. Vous pouvez le vérifier à la première. Ici. Si c'est une fonction rationnelle. Ici, elle a rapport d'un polynorme sur l'autre polynorme. c'est arrivé et on a plus le valet aux points x est au mag Ale maintenant . Ici, l,' after quarters on a plus le valet aux points x est al fine ni le plus haut du regard qui est belle. On a plus haut du regard x au carré avec la coefficient du smoothie , 3 sur x à la concentration Μ. En tout cas, nous avons une coefficient. Nous avons connu la quantité basiqueale surinha, donc nous avons connu 1. هذه est la limite lorsque x tombe vers moins l'infini cette x² cette x² peut-être que c'est x² fois x on simplifie cette x² donc on va dire qu'elle est moins 4 sur x parce que la x² est simplifiée avec cette x² fois x on va dire x on va dire un nombre quelconque divisé par moins l'infini est égal à 0 donc la limite lorsque x tombe vers moins l'infini moins 4x² plus 2x moins 1 sur x au cube moins x² plus 2 est égal à 0 qui m'a on va dire qu'on a bien qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de vapore il n'y a pas de vapore de la plus l'infini on va dire qu'il n'y a pas de vapore plus l'infini x² plus 3x plus 2 sur x² moins 4x plus 3x plus 2 on va dire qu'il n'y a pas de vapore plus l'infini ou moins l'infini donc on va dire qu'il n'y a pas de vapore 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 qu'on voit il grey qu'il n'y a pas de vapore sur nous qu'on a dit il y a des marques nous faisons une technique d'être blue On peut donc prendre un éternel. Donc là, on va utiliser x par 1. Il s'agit qu'il y a une fois, on va donner un appel à 1 au carré. Il s'agit des 0 au numérateur. Il y a une fèbre 중에 un appel à 1, 4 fois 1, on va donner un appel à 1. 4 moins 4, c'est 0 au numérateur. Donc, nous avons mis 0 sur 0. Nous avons vu que 0 sur 0 est une seule fois de la carte indéterminée de la forme. Donc, nous n'avons pas de l'écriture. Nous pouvons nous mettre en ligne. Nous pouvons voir comment est la technique qui est la même technique pour cette situation. Nous avons vu que cette fonctionnalité est une fonctionnalité. Avec la question de l'aide des polinomes sur un autre polinome. Nous davons cet polinome. Le polinome x máss plus 2. Donc, nous nous favons que nous vance nous 0. gleichmêmes. Мы podezShow que ceurgien C'est un polynôme qui est divisé par x moins la constante, donc x moins 0 dans notre cas. Et on va atteindre ici un résultat. Dans ce sens, le reste, c'est 0. C'est-à-dire, cette division exacte. Ce qui est un polynôme dans notre volnôme qui est un polynôme. QuelqueIX, le reste, c'est 0. C'est une division exacte. C'est une division exacte. La division est par x moins 1. Ce n'est qu'il y a la chose que nous rendons par x. Nous nous rendons par x. Nous nous rendons par x au carré. Il y a moins 5x. Moins 5x fois x. Il y a moins 5x au carré. Moins 5x par moins 1. Il y a plus 5x. Il y a moins. Il y a moins 5x au carré. Il y a moins 5x au carré. Le x moins 5x aquí est moins 2x. La division estégé en zone 2x. Un x moins 2x donc 2x. Un x moins 1. Rien plus 2, moins 2x, moins 2x, moins 2x, Rien 0, ou 2, moins 2, Rien 0. C'est une division exacte. Si nous savons que le Rien est égal à 0, nous pouvons savoir que le Rien est égal à 0. Le Rien est égal à 0, et que le Rien est égal à 0. Donc, c'est une division exacte. Donc, le Rien est égal à x, moins 2, qui est égal à 5x, moins 2. Même chose pour le polynome du dénominateur, x², moins 4x, plus 3. La division par x, moins x0, qui est égal à x, moins z. C'est une division exacte. C'est-à-dire que le Rien est égal à 0. Et le Rien est égal à 1, qui est égal à 2, qui est égal à 2, qui est égal à 2, moins 1. Donc, c'est égal à 1. On va 동irait les réunions finalement que le Rien 6, moins 1, qui est égal à 1, la Rien 6. Le Rien 6, moins 2, plus 4, plus 5, moins 25, plus 4. Ce qui est égal à 1, qui est égal à 2, et de fehler à 1, qui est égal à 2. Au pitié des réunions, moins 1, plus, plus 3. x, il y a moins 2. Moins 3 fois x, il y a moins 3 fois x. Moins 3 fois moins 1, il y a plus 3. On dit on a moins. Moins 3 fois x moins moins 3 fois x, il y a 0. Au 3 fois moins 3 fois, il y a 0. C'est-à-dire que x au carré moins 4x plus 3 est égal à x moins 1 fois. x moins 3 plus 0. Fecteur de x moins 3. Donc cette limite devient, est égale à la limite, lorsque x prend vers 1, moins 5x au carré plus 3x plus 2 est égal à x moins 1. Fecteur de moins 5x moins 2 sur x au carré moins 4x plus 3 est égal à x moins 1. Fecteur de x moins 1. On va simplifier par x moins 1 à la x moins 1. Donc on dit qu'elle est égale à la limite, lorsque x tend vers 1, il y a moins 5x moins 2 sur x moins 1. C'est-à-dire que x moins 1 plus x moins 1. On va simplifier bien. Et on va nous faire. On va nous faire. x moins 5x moins 5 fois 1, il y a moins 5, moins 2, elle est moins de 4, sur x, il y a 1, moins 3. Elle est égale à moins 7 sur moins 2. Donc limite, lorsque x tend vers 1, il y a moins 5x au carré plus 3x plus 2 sur x au carré moins 4x plus 3 est égal à, c'est-à-dire qu'elle est égale à 7 sur 2. Quatrièmement, on va calculer la limite lorsque x tend vers 2, de x au carré moins 4x plus 4 sur x moins 2. Il y a une constante plus l'infini ou la moins l'infini, il y a une constante x0. Donc on va nous faire. On va nous faire. On va nous faire. On va nous faire. Jina 2. On va remplacer x par 2. Jina 2 est la puissance 3. Il y a 8, moins 2 au carré, il y a moins 4, moins 4 fois 2, il y a moins 8, plus 4, sur 2 moins 2, c'est 0. Il y a 8, moins 8, c'est 0, 4 moins 4, c'est 0, donc c'est 0, sur 0. Donc, il y a une forme indéterminante, il y a 4, il y a 0, sur 0. Donc, il y a 0, sur 0. Donc, il y a 0, sur 0. Donc, il y a 0, sur 0. Il y a 34è, il y a 10, 6 Ortira Lui a 10, 7 résultats op Wilson. Alors, à la question 3, il y a 3 le polénom du second Uno qui peut amplifier nos observer, mais vous allez devoircater la division Euclidean car la division Euclidean s'est battu d'aida, à 3 de chaque fois depuis un polénom du станet, 0 eller du소, 4 ou 5, أو d'un polénom, donc je vais essayer de tirer la division Euclidean Donc, c'est ce qu'on appelle la division Euclidienne. Il y a x, la poisson stara, moins x², moins 4x, plus 4. On va diviser par x, moins x0, c'est-à-dire x moins 2. On va dire qu'il y a un polynome, et le reste, on va dire 0. On va dire que c'est une division exacte. On va dire x par 2, on va dire 0. Donc, on va diviser par x, moins 2. On va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire. Le reste, 0. On va dire qu'on va dire x, on va dire x à la poisson stara. Il y a x². x² fois x, il y a x à la poisson stara. On va dire x² fois moins 2, c'est moins 2x. On va dire qu'on va dire que c'est moins. On va dire x à la poisson stara, moins x à la poisson stara, c'est 0. On va dire x² moins moins 2x à la poisson 2. On va dire x à la poisson 2. on va dire que c'est min attacker mais où 6x à la poisson stara. On va dire que c'est minmaster. Je traz limite c'est non barge. 4x Donc, je vais rendre x au quart et il y a x x fois x et il y a x au quart ou x fois moins 2 et il y a moins 2x on a la différence x au quart moins x au quart et il y a 0 moins 4x moins moins 2x et il y a moins 2x et il y a plus 4 J'ai dit qu'il y a x au quart et il y a moins 2x il y a moins 2 moins 2 fois x il y a moins 2x moins 2 fois moins 2 il y a plus 4 on a la différence bien sûr, il y a 0 moins 2x moins moins 2x il y a 0 ou 4 à moins 4 il y a 0 Donc, il y a il y a une seconde pour les numéries qui servent x moins 2 facteur de x au carré plus x moins 2 plus 0 bien sûr c'est 0 donc x à la puissance de la droite moins x au carré moins 4x plus 4 est égal à x moins 2 fois x au carré plus x moins 2 c'est ce que nous avons présenté dans cette division auquel il y a donc cette limite nous vous disons c'est que nous avons dit c'est ce que nous avons dit c'est le limite lorsque x x tombe vers 2. On va remercier cette numérature par sa valeur. Il y a x moins 2 facteur de x au carré plus x moins 2 sur x moins 2. On va simplifier. Il est égal à la limite lorsque x tombe vers 2 x au carré plus x moins 2. On va remercier x par 2. On va remercier 2 au carré plus 2 moins 2. On va remercier x par 2. On va remercier 2 au carré plus 2 moins 2. Donc, limite lorsque x tombe vers 2, dire x à la position star-wa moins x au carré moins 4x plus 4 sur x moins 2 est égal à 4. ... ... ... ... ...